Je veux expliquer quelque chose, certaines choses vitales que vous devriez savoir. Ma voix n'est pas très forte, alors je dois probablement m'approcher ici. Si le Seigneur le permet, dimanche après-midi, je veux vous apporter une prédication d'évangélisation, dimanche après-midi. Nous nous attendons à ce que le Seigneur fasse de grandes choses pour nous cette semaine. Il y a une chose concernant beaucoup ici auraient de la peine à comprendre comment ces cartes de prière sont distribuées aux malades et aux affligés. Après avoir essayé pendant trois ans, c'est le seul programme que j'ai jamais trouvé qui semblait vraiment être béni de Dieu. Au début, nous allions de l'avant sans avoir aucune carte et nous laissions simplement les gens se mettre en ligne. Là, cela causait toute une congestion. Alors, j'arrivais à prier peut-être 15 ou 20 minutes. Les foules faisaient pression sur moi et on était obligés de me faire sortir. Et ensuite, ce que nous avons commencé, c'est d'envoyer les cartes de prière à l'avance aux ministres. Et chaque ministre qui parrainait, peut-être que dans toute cette région, une cinquantaine d'églises parrainaient les réunions. Chaque ministre obtenait au moins 100 cartes. Chaque ministre voulait que son assemblée soit la première à passer. Il les distribuait à son assemblée et probablement qu'au cours des quatre ou cinq soirs, l'assemblée d'un seul ministre passait et les autres avaient beaucoup de peine à cause de cela. Ensuite, nous avons pensé avoir les gens du coin, seulement les gens du coin dans la localité. Parfois, les gens viennent d'aussi loin que 11 ou 13 000 kilomètres pour assister aux réunions. Ce n'était pas bien. Et le seul moyen que nous avons trouvé de pouvoir, de vraiment laisser le Seigneur ouvrir la voie, c'est de prendre les cartes de prière, une cinquantaine, et de les distribuer aux gens. Alors, personne ne sait qui passera. Il m'est arrivé de distribuer 50 cartes et pas une seule d'entre elles n'a été appelée. Je commence la réunion et l'Esprit du Seigneur me conduit directement parmi les gens, comme ça, sans même utiliser les cartes de prière. Il m'est arrivé de me tenir sur l'estrade et je commençais à parler. Et je n'avais plus conscience de ce qui m'entourait pendant une heure ou plus, alors que j'appelais la première personne et puis l'autre comme ça. Je... Chacun a été guéri. Alors, beaucoup de gens voulaient absolument passer dans la ligne. J'ai fait cette remarque. C'est la vérité. Ça marche bien depuis 5 ans. Depuis 3 ans maintenant. Pardonnez-moi. Chaque personne qui vient sur cette estrade est guérie. Il n'y a jamais eu quoi que ce soit. Peu importe combien elle était déformée, infirme ou affichée. Elle a toujours été guérie. Il y a eu des cas affreux. Mais je... Peut-être qu'en une soirée, j'arrivais peut-être à en passer 3, 4 ou 5. Peut-être parfois. Une fois, à Calgary, au Canada, ils n'ont passé que 2 cas, alors que 25 000 personnes s'étaient rassemblées. 2. L'un d'eux était un garçon, affligé depuis 18 ans. Sa main était repliée sur elle-même. Il était dans un fauteuil roulant. Sa mère avait mis son alliance en gage pour qu'il puisse rester. Il avait assisté à environ 7 ou 8 réunions. Il n'avait jamais pu obtenir une carte. Finalement, l'heure est venue pour lui d'être sur l'estrade. Le garçon a quitté l'estrade en marchant. Le lendemain matin, il s'est rasé pour la première fois de sa vie. Il est venu nous rencontrer là-bas, sur la passerelle, quand l'avion est arrivé à Vancouver pour me serrer la main. La petite fille était le cas suivant. La petite fille, deux fois catholique, avait une jambe qui mesurait 10 centimètres de moins que l'autre. Nous avons passé environ une heure et quelques avec cette petite fille. Et cette même Bible, quand on l'a amené là, en s'avançant, son corps se penchait sur le côté. J'ai posé cette Bible sur sa tête. Elle marchait aussi normalement que n'importe quel autre enfant, en faisant des allers-retours sur l'estrade. Alors que les 25 000 personnes qui étaient là regardaient. Mais ces choses, nous les racontons, c'est tout. Les personnes qui ont une carte de prière ici, « Je n'en connais aucune, ni qui sera la première. » Nous distribuons ces cartes, puis nous commençons. Je vais essayer de vous donner une idée. Mon frère disait, « J'ai distribué 50 cartes. » J'entrais dans le bâtiment, je rencontrais peut-être un enfant. Je disais, « Sais-tu compter ? » Il disait, « Oui, monsieur. » Je disais, « Comment ça comptait ? » Peut-être qu'il comptait jusqu'à 10, 15 ou 20. Puis il s'arrêtait. Là où il s'arrêtait, je commençais la ligne de prière. S'il s'arrêtait à 20, je commençais la ligne de prière par le numéro 20. Puis je continuais peut-être en ordre croissant ou décroissant. Peut-être que le lendemain soir, je comptais le nombre de personnes dans une rangée et je divisais ce nombre par deux. Et je voyais quel chiffre c'était ou quelque chose comme ça. Ce soir, personne ne sait encore où la ligne de prière commencera. Ça pourrait être n'importe où. Parfois, cela survient au milieu des infirmes. Parfois, cela survient au milieu des malades. Je ne sais pas. Personne ne le sait. Nous distribuons simplement les cartes. Puis, pour le reste, nous laissons le Seigneur conduire. Et nous avons toujours bien réussi de cette manière. Soyez en prière. Je crois que c'est tout nouveau pour vous ici. De toutes les réunions auxquelles j'ai participé, pour un deuxième soir de réunion, c'est le groupe le plus petit que j'ai jamais eu depuis que je suis sur le champ de mission. D'habitude, le deuxième soir, dans n'importe quelle salle, ou si c'est annoncé d'une manière ou d'une autre, il y a habituellement 7, 8, 10 000 personnes le deuxième soir. Bien sûr, c'est seulement annoncé localement. Ce qui fait qu'il y a une foule, c'est que c'est annoncé à l'échelle internationale. Et de nombreuses centaines de personnes viennent d'un État et des autres États pour former le groupe. Ma prochaine série de réunions après celle-ci, ce sera à Houston, au stade. Je pense qu'il y a 17 000 places assises. Je pense. C'est déjà annoncé d'environ 4 ou 5 journaux internationaux. C'est de là que viennent les gens d'outre-mer et tout, de partout. J'aimerais lire un peu de la parole ce soir, car la parole de Dieu ne faillit jamais. Mes paroles failliront. Sa parole ne faillira pas. Ça se trouve dans le psaume 103, les versets 1, 2 et 3. « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est Lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Que Dieu ajoute ses bénédictions à sa parole. Tout cela parle du sujet, les maladies et les afflictions. J'aimerais prendre quelques instants pour faire quelques déclarations à ce sujet. Et je veux que vous écoutiez et que vous y accordiez toute votre attention. Les maladies et les afflictions sont toutes le résultat du péché. Peut-être pas dans votre vie, mais dans la vie de quelqu'un avant vous. Le diable est l'auteur des maladies et des afflictions. Avant qu'il y ait un démon, nous n'avions pas de maladies ni d'affliction. Mais quand Satan est arrivé, il a amené avec lui la maladie et les afflictions. On les appelle si souvent des bénédictions. Je ne pourrais jamais penser que Dieu puisse retirer une bénédiction d'une personne malade, à moins qu'il s'agisse d'un pécheur pour le conduire à Dieu ou d'un enfant désobéissant pour le ramener à se réconcilier avec son père. Mais les maladies sont le résultat du diable et de la chute. Là, aujourd'hui, nous avons les meilleurs médecins que nous ayons jamais eus. Nous avons la meilleure médecine, les meilleurs hôpitaux que nous ayons jamais eus et plus de maladies que nous n'avons jamais eues. Et au jour où nous possédons la meilleure médecine que nous ayons jamais eue, on construit constamment des hôpitaux pour les incurables. Au moment même où nous avons les meilleures œuvres scientifiques que nous ayons jamais eues sur les afflictions et les maladies, chaque année, on construit des hôpitaux pour les incurables. Mais rien n'a jamais été présenté à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, où il n'était pas largement de taille à y faire face. Et il est exactement le même aujourd'hui qu'il l'était hier et le sera éternellement. Et il le prouve. Vous le verrez soir après soir. Et s'il n'en est pas ainsi, alors vous avez le droit de douter. Quelqu'un a dit « Est-ce que les guérisons durent ? » Elles durent aussi longtemps que dure la foi. Mais quand la foi fera défaut, alors votre guérison fera défaut. Diriez-vous que toute personne qui s'avance à l'autel et se convertit sera un chrétien toute sa vie ? Ce soir, il pourrait être un enfant de Dieu et demain, être un enfant du diable. Quand il perd la foi en Dieu, c'est ça qui le fait retourner. Et toute puissance qui peut vous guérir ici sur cette estrade peut vous garder en bonne santé. C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette déclaration que personne ne vient ici sans qu'il soit délivré ici. En sortant d'ici, vous conserverez votre délivrance selon votre foi. J'ai vu des gens venir sur l'estrade complètement aveugles puis lire cette même Bible. Moins de cinq jours plus tard, ils revenaient tout aussi aveugles qu'ils l'étaient auparavant. Pourquoi avait-ils réussi à lire ici ? La puissance du diable a reconnu ce don de Dieu et il a dû partir. Ça, c'est une due, c'est une... je sais que c'est toute une déclaration à faire mais je sais où je me tiens et je sais en qui j'ai cru et je connais sa puissance de guérison. Quelqu'un a dit il n'y a pas longtemps quand j'étais à Phoenix, les lignes de prière se poursuivaient jusque dans les rues. Les gens ne pouvaient même pas entrer dans la salle. Quotre à la ligne que je commençais, quelqu'un a dit n'avez-vous pas peur Frère Branham de vous tenir là devant toutes ces choses ? En vous rendant compte qu'il y a des critiques et des journalistes et tout pour critiquer ? J'ai dit je n'ai pas peur tant que je sens qu'il est proche mais si je ne pouvais pas sentir qu'il est là je descendrais de l'estrade et je rentrerai à la maison. Aucun homme ne peut faire quoi que ce soit. Tout doit venir de Dieu. Par exemple nous allons prendre pour parler pendant quelques instants du cancer. Il semble que ce soit l'un des principaux ennemis aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un cancer ? D'où cela vient-il ? Tumeur, cataracte, ulcère, pneumonie, tuberculose. Tous ces noms sont des noms médicaux que la science médicale leur a donnés. La Bible déclare qu'ils sont des démons. Par exemple le cancer. Qu'est-ce qu'un cancer ? Il vient généralement d'une blessure. Toutes les choses naturelles de la terre sont un type des choses spirituelles. Tout de le naturel est un type du spirituel. Vous savez ça, la plupart d'entre vous. Par exemple, quand un bébé est né et qu'un enfant est né de Dieu, quand un bébé, quand un enfant naît dans le royaume de Dieu, la Bible dit il y en a trois qui rend témoignage dans le ciel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, c'est quelqu'un qui est malade ou quelque chose, alors accordez-moi simplement votre attention. Si vous ne saisissez pas ces choses, vous ne recevrez probablement pas votre guérison. il y en a trois qui rend témoignage dans le ciel. Maintenant, quand nous sommes notre conversion, les éléments sont sortis du corps de Jésus-Christ quand il est mort. Il y avait l'eau, le sang et l'esprit et ces trois choses constituent la nouvelle naissance. N'est-ce pas vrai, vous, les frères dans le ministère ? Ces trois éléments constituent la nouvelle naissance, l'eau, le sang et l'esprit. C'est ce qui constitue la naissance naturelle. Quand un bébé naît, quelle est la première chose ? L'eau, le sang, la vie. Toutes les choses naturelles sont un type des choses spirituelles. Et un cancer sur le plan naturel, sur le plan spirituel, c'est un démon. Le cancer est un type du charognard et de la buse. Il se nourrit de choses mortes. Le cancer vient d'une blessure. Par exemple, ma main, elle, elle, elle n'a aucun cancer. Elle en aura peut-être un jour. Eh bien, qu'est-ce qui cause un cancer ? C'est une, une cellule, un germe dans mon corps rétrograde. Il subit une blessure ou quelque chose s'installe. Et à partir de ce germe ou de cette cellule, une multiplication de cellules commence. Elle se multiplie et cela forme un cancer. Et ça commence à ronger le corps. Or, chaque vie et chaque parcelle de vie qui existe et est provenue provient d'un germe. Vous-même, vous provenez d'un germe de vie. Vous provenez. Une fois, vous n'étiez qu'un tout petit germe, tellement petit qu'il ne pouvait pas être vu par l'œil naturel. Vous provenez de votre père. Vous n'avez rien, pas de sang de votre mère du tout. La cellule sanguine provient du sexe masculin. Et alors, de ce germe, ça devient des cellules qui se multiplient. Et chaque chose selon son espèce. Un germe de chien produira un chien, d'un oiseau, un oiseau, d'un humain, un humain. Si rien ne perturbe cela, le programme de Dieu, rien ne le perturbe. Cela produira un enfant parfait et normal. Et il deviendra un adulte parfait et normal. Si rien ne perturbe sa croissance. Mais quand quelque chose perturbe cela, alors c'est forcément le mal qui perturbe le programme de Dieu. Dieu n'avait pas l'intention que vous soyez malade. Dieu vous a fait à sa ressemblance. Il veut que vous soyez en bonne santé. Il a fait tout ce qu'il peut pour vous garder en bonne santé. Et Satan est contre vous. Par conséquent, ce cancer, il commence ou cette tumeur, quoi que ce soit, à partir d'un germe, il commence à se multiplier. Par exemple, une tumeur devient maligne, et ainsi de suite. C'est un corps, tout comme vous êtes un corps. Elle a un esprit, tout comme vous êtes esprit. Seulement, elle n'a pas d'âme. Mais elle a une vie, comme vous avez une vie. Et donc, en vous, dans votre chair, il y a deux vies. L'une, c'est vous, et l'autre, c'est un autre être qui multiplie des cellules, ce qui développe un corps, tout comme vous vous êtes développé dans un corps. N'est-ce pas vrai ? Eh bien, alors, qu'est-ce qui fait ça ? Le diable, le germe, c'est une vie. D'abord, le germe est une toute petite cellule avec une vie en elle. Et cette vie ne peut provenir que de deux sources, soit de Dieu, soit du diable. Et vous êtes venus du germe de vie par Dieu. Le cancer, la tumeur, et ainsi de suite, sont venus du germe de vie par le diable. Et ils essayent de détruire votre vie. Ils rongent votre sang et ils agissent sur vous de différentes manières. par conséquent, je sais que ce sont des démons. Jésus-Christ les a appelés des démons et ce qu'il dit est la vérité. Ils sont le diable. Le diable est un tourmenteur. Il est ici pour déchirer votre corps, pour vous ronger, pour vous détruire, pour abréger votre temps ici de 70 ans, s'il le peut. C'est pour ça que lorsque cet ange de Dieu descend là où je suis, je ne sais rien à votre sujet, aucun de vous. Voilà pourquoi il vous dit quel genre de maladie vous avez dans votre corps. Parce que cette vie est soumise à la vie que Dieu a envoyée pour discerner cette maladie. Et aussi les choses que vous avez faites dans votre vie, c'est fait par la puissance de Dieu. Alors je peux dire si c'est là ou si c'est parti. Et vous pouvez le voir par les résultats physiques qui sont montrés. Vous pouvez voir le patient quand son corps devient droit à normal, que ses yeux s'ouvrent ou que ses oreilles s'ouvrent. Maintenant, qu'est-ce que c'est ? Vous dites que c'est un homme comme le petit garçon là où je crois que certains d'entre vous étaient au tabernacle il y a quelques soirs pour le voir. Voici une photo que le Chicago Tribune a publiée de neuf personnes muettes qu'on avait envoyées là-bas. Ces gens venaient de l'établissement pour les sourds muets. Ils étaient nés sourds muets et l'un d'eux était sourd, muet et aveugle. Maintenant, peut-être que quelques-uns des organisateurs vous ont lu ces notes. Or, ces gens, des journaux comme le Chicago Tribune, ce ne sont pas des fanatiques. Ces cas doivent être examinés de façon vraiment approfondie avant de pouvoir être publiés dans un journal. Comme le Vauquigan Sun ou le Post-Dispatch ou n'importe lequel de ces journaux. Ce n'est pas du fanatisme. Ce n'est pas une croyance artificielle et mythique ou une théorie. c'est la puissance du Dieu Tout-Puissant. Et il est ici pour confirmer cela ce soir et il le fera. Et plus tôt, notre assistance sera d'une même pensée et d'un même cœur. Si ce groupe de gens assis ici, probablement ceux pour qui on doit prier ce soir, qui s'avanceront sur l'estrade, s'ils sont d'une même pensée et d'un même cœur, dans les cinq minutes qui suivront, pas un seul d'entre eux ne sera dans ces fauteuils roulants ou ces lits de camp. S'ils croient que ceci est la vérité, lorsqu'ils s'avanceront un à un ce soir sur l'estrade, si chacun d'entre eux n'est pas sorti de ces fauteuils roulants, de ces lits de camp et tout, et quitte cette estrade en marchant, une personne normale, alors vous pourrez dire que j'ai tort. Et Dieu est mon point de référence, Lui qui est infaillible. Vous serez guéri. Maintenant, il est ici pour tenir sa parole. Chaque parole que Dieu dit est vraie, mais vous ne devez pas la croire à moitié. Vous devez la connaître. Des gens viennent et disent « Je crois ». Ils pensent qu'ils croient, mais si vous en trouviez un sur mille qui croient réellement, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Notre corps est contrôlé par cinq sens. Combien savent que c'est vrai ? Faites voir. Levez la main. Cinq sens. La vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. C'est ce qui contrôle l'homme naturel. Maintenant, il y a un autre homme à l'intérieur. C'est l'homme de foi, l'esprit. Il a deux sens. L'un d'eux, c'est la foi. L'autre, c'est l'incrédulité. Ce qui fait le nombre parfait de Dieu. Sept. Le nombre de sens que vous avez. Maintenant, la plupart d'entre vous ici ont une confiance absolue en leurs cinq sens. Maintenant, remarquez ceci un instant. Voudriez-vous venir ici un instant, docteur Cowbell ? Maintenant, je crois qu'il y a un homme debout devant moi qui porte un genre de petit complet à carreaux. Il porte des lunettes et une cravate rouge. Combien pensent que j'ai raison ? Faites voir votre main. Eh bien, comment savez-vous qu'il y a un homme qui se tient là ? Parce que vous le voyez. Pas vrai ? Or, c'est le seul moyen, le seul sens que j'ai maintenant qui m'indique qu'il y a quelqu'un qui se tient là. C'est que je le vois. La vue le déclare. Là, je ne le vois pas maintenant, mais je crois toujours qu'il est là. Bon, vous dites, voir, c'est croire. Vraiment ? Je crois que le docteur Cowbell se tient là en ce moment, mais je ne le vois pas. En effet, je possède un sens individuel en plus de la vue. Ça s'appelle le toucher. Et je sens qu'il est là par le toucher. Et je sais que c'est le docteur Cowbell. Ce n'est pas le docteur Bosworth. En effet, le docteur Cowbell avait un petit testament dans sa main et il est toujours là. Alors, une fois, j'ai fait cette déclaration et quelqu'un a fait venir une personne différente derrière moi. Mais j'ai remarqué que le docteur Cowbell avait cette petite Bible dans sa main et c'est le docteur Cowbell. Or, le seul moyen pour moi de savoir qu'il se tient là maintenant, c'est par le sens du toucher et je sais que c'est vrai. Mais maintenant, je ne le touche pas du tout. Ce sens-là est mort pour moi. mais je sais qu'il est là parce que je le vois. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a deux sens distincts du corps qui disent qu'il est là. L'un d'eux, je le vois. L'autre, je le touche. Or, il arrive que... Restez là un instant, frère. Maintenant, j'ai un autre sens et c'est celui de l'ouïe. Jouez la musique de quelque chose. Combien croient qu'il y a de la musique qui joue ? Levez la main. La voyez-vous ? Combien voient cette musique ? Est-ce que vous la sentez ? La goûtez ? La touchez ? Eh bien, comment savez-vous que c'est de la musique ? Vous possédez... Qu'en serait-il si quelqu'un n'avait pas ce sens de l'ouïe maintenant ici ? Ils ne sauraient pas qu'il y a de la musique. Ce sens-là est mort pour eux. Ils ne pourraient pas l'entendre parce qu'ils ne peuvent pas entendre. Mais vous, qui avez le sens de l'ouïe, vous savez qu'elle joue parce que vous l'entendez. Vous ne pouvez pas la voir, vous ne pouvez pas la toucher, vous ne pouvez pas la sentir, vous ne pouvez pas la goûter, mais vous pouvez l'entendre. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, ne goûte pas, ne touche pas, ne sent pas ou n'entend pas. Mais le sens de la foi est tout aussi réel que votre vue ou n'importe lequel de vos autres sens. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous ne croyez, vous, il n'y a personne qui puisse vous en faire douter parce que vous possédez ce sens qui vous dit qu'il en est ainsi. Vous diriez, cette chemise était blanche et si je vous disais qu'elle est rouge, eh bien, vous ne le croiriez pas parce qu'elle est blanche. Votre sens de la vue dit qu'elle est blanche. Vos yeux le disent. Eh bien, maintenant, si vous croyez, vous qui êtes ici pour qu'on prie pour vous et que vous soyez, si vous croyez ce soir que vous serez guéri aussi fermement que votre vue indique que la chemise est blanche, l'œuvre est accomplie maintenant même. Merci, Docteur Cowbell. C'est vrai. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, ne goûte pas, ne touche pas, ne sent pas ou n'entend pas. C'est un autre sens. C'est dans l'autre dimension. Ça n'a rien de naturel. Vous ne pouvez rien recevoir de Dieu si ce n'est par la foi. Par la foi, les murailles de Jéricho sont tombées. Par la foi, Moïse a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Par la foi, Gédéon a fait telle et telle chose. Par la foi, le seul moyen est sans la foi il est impossible d'être agréable à Dieu. Et si vous voulez lui être agréable, vous devez venir à lui avec foi en croyant que sa parole est la vérité. Pourquoi est-ce que je me tiens ici et que j'exprime ceci en parole et je dis que personne ne peut s'avancer sur cette estrade sans que son état soit diagnostiqué et que les maladies soient révélées, les secrets des cœurs. Et peu importe combien les gens sont infirmes, il n'y a personne qui a déjà assisté aux réunions qui ne sait pas que chaque fois ils sont guéris. Pourquoi ? Quand l'ange m'a rencontré, il a dit « Si tu amènes les gens à être sincères ou si tu es sincère et que tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à ta prière. Je le crois et si je peux vous amener à faire la même chose. Louisville, Kentucky sera secoué comme jamais auparavant. Voilà un défi. Mais ce que j'essaie de faire ce soir, c'est de vous amener à voir ce que je veux dire. Alors, quand vous viendrez ici et que vous serez délivrés, tenez-vous-en strictement à cette parole. Il est le souverain sacrificateur de votre confession. Dieu ne peut rien faire pour vous tant que vous n'avez pas d'abord confessé qu'il l'est. Alors, quand vous confessez cela, alors croyez-le, agissez en conséquence et tenez-vous-en à cela et Dieu vous délivrera. Croyez-vous cela ? Vraiment. Ici, il n'y a pas longtemps, à Fort Wayne, dans l'Indiana, au fait, Dr Bosworth, j'ai un petit article dans la poche de mon par-dessus. On vous la portera sur la réunion que nous venons d'avoir publiée dans le We the People. Je crois que c'était au sujet d'une petite fille aveugle ce qu'ils ont publié. Cela paraîtra dans le We the People, un livre qui est diffusé partout dans le monde. Un journaliste avait rédigé une critique. Il disait « La jeune fille a déclaré qu'elle était guérie, mais elle ne l'était pas. » Là, la petite fille a reçu les attestations du médecin et ainsi de suite et cela a été publié. Puis, on a examiné cela et maintenant, ça s'est même rendu au We the People. Dieu agira. Il n'y a personne qui puisse. Je laisserai le Dr Bosworth vous le lire, peut-être à la réunion de demain après-midi. Ça a été envoyé par le journal de Fort Wayne là-bas. Mme Bosworth dans la réunion. Il continuait. Certains disaient « Il y avait là un homme qui souffrait de la sclérose en plaques. Il était paralysé depuis dix ans et il avait une paralysie progressive. Cela s'était propagé dans sa colonne vertébrale. C'était un homme d'affaires de la ville. Il ne savait pas. Il l'avait installé là et ils avaient vu beaucoup de gens dans des fauteuils roulants et des gens affligés être délibrés. Et ce soir-là, au fond du bâtiment se trouvait une petite fille qui louchait. Elle avait vu beaucoup de gens qui louchaient être délibrés. Je n'ai jamais vu un seul enfant qui louchait venir sur l'estrade sans avoir été guéri. Et en moins de six mois, nous avons vu plus de 300 personnes qui louchaient être guéries. Nous en avons reçu des rapports. 40 000 témoignages de malades à ce jour de guérison, d'attestations signées par des médecins et ainsi de suite. L'heure est venue, les amis. Le moment est venu. Je dis ceci et vous pouvez me traiter de fanatique si vous le désirez. Je crois que ceci indique la seconde venue de Jésus-Christ. Amen. Car il y aura des signes et des prodiges. En fait, si vous n'êtes pas dans le royaume de Dieu, efforcez-vous d'y entrer. sûrement que j'ai une certaine connaissance de ce dont je parle. Sinon, Dieu n'honorerait jamais ma prière pour faire ce qu'il fait. Et vous qui êtes en dehors du royaume, cherchez Christ pour qu'il devienne votre refuge maintenant, pendant qu'il est temps et pendant que vous en avez l'occasion. Il y a un cas que je n'oublierai jamais. Une fois, je me tenais au fait pour finir de vous parler de la petite fille de Fort Wayne, Mme Bosworth lui a dit, elle a dit, ma chérie, elle vendait de la documentation au fond du bâtiment. Elle est arrivée là en pleurant. Elle a dit, Mme Bosworth, c'est la femme de frère Bosworth. Elle a dit, j'ai vu tous ces gens qui louchaient être guéris. C'était une jeune femme d'environ 18 ans qui louchait affreusement. Elle a dit, c'est vous, elle a dit, si seulement je pouvais m'avancer là et passer dans cette ligne de prière. Mais, je ne peux même pas obtenir de carte. Mme Bosworth a eu de la compassion pour cet enfant. Elle a dit, ma chérie, si tu vas par derrière là où tu peux le voir et vraiment, ne te contente pas d'imaginer là, mais crois de tout ton cœur que c'est un don de Dieu. Je t'assure qu'il t'appellera dans quelques minutes. Je priais pour les malades sur l'estrade. J'avais le dos tourné à la jeune fille. Tout à coup, j'ai senti cela s'installer. la foi s'animait. J'ai regardé autour de moi. Je n'arrivais pas à discerner. Il y avait simplement trop de gens là. Ils étaient très serrés. Je savais que ça venait de cet endroit et j'ai essayé de discerner de quel genre d'esprit il s'agissait. Vous voyez, sa foi s'était élevée dans cette catégorie-là. Quand je me suis retourné, je l'ai finalement trouvée. Oh, elle était à une distance deux fois plus grande que ce bâtiment et je l'ai repérée. Elle portait un manteau vert. J'ai dit la jeune femme qui se tient là, au fond, qui louche et qui porte un manteau vert. Ne craignez plus. Dieu vous a guéri. Ses yeux sont devenus parfaitement normaux. Ce n'est qu'un des milliers de cas qui sont arrivés de cette façon. Maintenant, quand, si nous pouvons avoir une réunion, si vous pouvez vous réunir et rejeter simplement ce que vous pensez, être ceci, cela, rejeter tout simplement cela, ne venez pas en tant que spectateur. Venez en croyant et voyez si ces mêmes choses n'arrivent pas ici même dans le bâtiment. La première fois que j'ai rencontré le docteur Bosworth ici, c'était à Miami. Nous tenions des réunions. Docteur Bosworth, de renommée internationale, a 40 ans d'expérience dans l'enseignement de la guérison divine. Il pensait qu'un jour, Dieu enverrait le don à l'église. Et alors, quand il a appris que j'étais là-bas, il s'est dit, eh bien, voilà encore quelqu'un qui prêche la guérison divine. Il est venu à la réunion un soir. Et quand il est venu à la réunion, nous avions ce qu'ils appellent une ligne rapide. Des milliers de personnes étaient debout. Cet après-midi-là, deux petits garçons sur WBAY, une station de radio, ont été interviewés. Ils sont nés aveugles. Ils avaient tous les deux recouvré la vue et ils ont fait venir là-bas à la station de radio pour les interviewer. Alors, frère Bosworth est venu à la réunion et il s'est trouvé que lorsque la ligne rapide a commencé, plusieurs milliers de personnes devaient passer dans la ligne ce soir-là. On a simplement imposé les mains à ceux qui passaient. Quatre de front. On a fait entrer une petite fille dans la ligne. Je n'oublierai jamais cet enfant. Elle était une petite chose toute mignonne. C'était une petite fille aux cheveux blonds. Elle n'avait qu'une petite dent et elle avait une petite, une nouvelle manucure dans les cheveux ou le nom que vous donnez à ces choses que les femmes mettent dans leurs cheveux. On l'a fait entrer. Elle portait un appareil orthopédique sur sa petite taille ici et on l'a amenée et fait passer dans la ligne et je lui ai imposé les mains. Elle est descendue de l'estrade et on l'a remise dans la ligne. Eh bien, la pauvre petite. et elle a continué à avancer et puis quelqu'un l'a amenée pour passer dans la ligne et on lui a imposé les mains et pendant qu'elle repassait, elle a levé les yeux avec ce genre de petit sourire aux lèvres, vous savez, et cette petite dent qu'on pouvait voir et quelque chose a simplement dit arrête l'enfant. J'ai dit, ma chérie, j'ai vu qu'elle n'avait pas la foi pour être guérie à ce moment-là mais voyez-vous, c'est à ça que sert le don. Ici, sur l'estrade, vous remarquez comment lui, parfois, vous devez travailler. Les gens disent, oh, je crois, frère Branham, mais voici qu'ils sont ici en bas et c'est ici qu'ils devraient être, ici en haut. Eh bien, alors, le fait de dire leur maladie, les secrets de leur cœur, cela fait monter la foi jusqu'à ce que j'arrive à amener la personne à me croire. C'est ce qu'il a dit. Si tu amènes les gens à te croire, sois sincère quand tu pries, alors aucun démon ne pourra rester là. Il doit connaître le maître. Alors, et je sais qu'il m'a dit ça et quand je peux amener ce patient à un point tel que sa foi s'élève jusque-là, c'est ce qui me donne une foi parfaite. Je n'ai jamais vu cela faillir et ça ne faillira jamais. Ça ne peut pas faillir. Et alors, quand la petite fille on l'a amenée et fait passer dans la ligne, j'ai dit, ma chérie, tiens-toi juste derrière moi et elle s'est tenue là, derrière. On la tenait. Elle s'est accrochée au port de mon veston. J'ai dit, prie ma chérie et elle a baissé sa petite tête. Elle priait. Et frère Bosworth était assis en train d'absorber tout cela, encore un peu sceptique. Et il observait parce qu'il était là-bas. Il regardait la fin de la réunion qui se déroulait et elle était, c'était le dernier soir des réunions, je crois. Et elle tenait mon veston et j'ai simplement continué à prier. J'avais oublié l'enfant. Je me suis encore retourné. J'ai dit, ma chérie, continue à prier, comme ça. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à sentir que la foi commençait à s'installer comme un cœur qui bat, qui fait pom, pom, pom. Et quand ça s'est mis à agir comme ça, je me suis tourné vers elle. J'ai dit, maintenant, ma chérie, je lui ai imposé les mains et j'ai demandé au Seigneur Jésus. J'ai dit à la mère, j'ai dit, maintenant, enlevez-lui son appareil orthopédique. Elle a dit, mais, frère Branham, je vous le dis, elle, j'ai dit, ne doutez pas de ça, madame. Faites ce qui vous a été dit. Elle s'est approchée et a enlevé l'appareil orthopédique de l'enfant. La voici qui est redescendue en tenant ce très grand appareil orthopédique pour le montrer aux gens. Comme ça, elle était parfaitement normale, aussi normale qu'elle pouvait l'être. Ses petites jambes, n'est-ce pas, docteur Bosworth ? Et j'ai continué cette réunion. Pendant quelques instants, j'ai continué. Oh, c'était à une distance deux fois plus grande ou peut-être plus que ce bâtiment sous le grand chapiteau de cirque où les gens se tenaient jusque-là au bord de la grande route, là-bas, au Princess Gardens. Alors, à l'arrière, je ne cessais. J'ai senti quelque chose s'installer qui a commencé à faire encore. Je savais que c'était la foi. Je ne pouvais pas dire exactement d'où ça venait. Je me retournais continuellement pour regarder, mais les gens passaient si vite. Ils pleuraient. Ils essayaient de me toucher et tout. Au bout d'un moment, je l'ai repéré, tout au fond, vers l'arrière, un homme vêtu d'une chemise blanche. J'y ai attendu pour savoir quel genre d'esprit l'avait lié. L'homme était infirme. Il était tombé de cheval quelques années auparavant. Il était un marchand à Miami. Sa main était infirme et son bras, comme ça, il est venu comme critiqueur pour critiquer la réunion. Puis, il a commencé à avoir la foi. Je me suis arrêté et j'ai dit, « Monsieur, vous qui êtes tout au fond, le quatrième de la rangée, dans cette direction-ci, qui portez une chemise blanche, levez-vous, Jésus-Christ vous a guéri. » Et quand il s'est levé, ses mains se sont levées, sa petite femme, toute maquillée. On aurait dit qu'elle était une exaltée, comme le petit frère l'a dit ce matin dans son émission. À l'entendre crier, il était là, parfaitement délivré. Frère Bosworth a fait une enquête sur ce cas. Puis, il est venu me voir. Il a posé des questions à cet homme à ce sujet. Et quand il a découvert que c'était bien le cas, il a dit, il m'a demandé, il a dit, « Comment avez-vous su que c'était cet homme-là ? » J'ai dit, « Monsieur, je commence à m'affaiblir. Je savais que ça venait de quelque part. » Et il a dit, il est arrivé au microphone, il a dit, « Cela prouve que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela le prouve. » Il a dit, « Bon, le don qui était en Jésus-Christ serait comme tout cet océan ici qui frappe le rivage. Le don dans notre frère serait comme une cuillerée d'eau qu'on en retirerait. Mais les mêmes éléments chimiques qui se trouveraient dans la cuillerée d'eau seraient le même genre d'éléments chimiques qui se trouvent dans l'océan en entier. C'est vrai. Et je me sentais de plus en plus faible. Et cet homme était là, parfaitement délivré. Or, c'est arrivé des centaines de fois. Il y a des gens dans ce bâtiment, je crois, qui ont été dans d'autres réunions qui en ont été témoins. Et j'ai ici des amis qui ont été dans d'autres réunions qui pourraient témoigner et dire que c'est la vérité. Levez la main si vous êtes ici. Maintenant, vous pouvez voir, la Bible dit, sur la déclaration de deux témoins ou plus. Maintenant là, vous pouvez avoir la même chose ici à Louisville. Il n'y a aucune raison pour que qui que ce soit reparte d'ici sans avoir été parfaitement délivré. Je n'aurai peut-être pas le temps de le faire pour tout le monde sur l'estrade, mais tout le monde peut en bénéficier. Si Dieu peut prouver ici qu'il est Dieu et qu'il a confirmé que ce que j'ai dit est la vérité, alors croyez Dieu. Donc, agissez sur la base de votre foi et mettez votre foi en action vivante et Dieu agira en vous sur le champ et il vous rétablira. à Hot Springs, là, c'était, je crois que c'était à Little Rock. Un soir, il y avait tellement d'ambulances que cela bloquait la circulation dans la rue. On a dû faire venir la police là-bas pour les faire partir du coin de la rue, juste en contrebas du château à Hot, à Rock, Little Rock, Arkansas. Le révérend M. Brown était l'un des pasteurs là-bas. Si vous désirez recevoir ce témoignage, écrivez au révérend G.H. Brown, 505 rue Victory, Little Rock, Arkansas. Et écoutez ceci, vous parlez de la puissance démoniaque. Et juste, c'était à peu près ma quatrième ou cinquième réunion vers 23h. Ma main était tellement engourdie. Parfois, quand je rentre à la maison, j'ai la main tellement engourdie, complètement, que je dois faire couler de l'eau chaude dessus pendant près d'une demi-heure pour y faire revenir la sensation à cause des effets physiques. Voici une montre si je prends la main d'un humain en portant la montre, cette montre s'arrêtera nette. Je porte maintenant une montre longine qui vient de sortir de l'usine. Je l'ai obtenue. Quelle réaction physique ou quel effet mécanique cela produit sur la montre, je ne sais pas. Mais M. Brown a dit « Descendez au sous-sol, frère Branham, de la salle. » Il a dit « J'ai un cas ici. Vous n'avez jamais rien vu de semblable. » Eh bien, je suis descendu pendant que je me reposais. J'ai vu des choses horribles à voir, mais je n'ai jamais rien vu de semblable. Je suis allé dans des asiles où des jeunes filles utilisaient les bassins hygiéniques, des traces souillées sur leur visage. Elles étaient aliénées. J'ai vu des choses horribles, mais jamais rien de semblable. Allongée sur le sol, il y avait une femme d'une trentaine d'années, 35 ans, d'apparence robuste. Et ses jambes étaient levées vers le haut comme ceci. Elles saignaient. Un homme se tenait sur les marches. Un brave frère de l'Arcansa, vêtu d'une salopette et d'une chemise bleue. Et mes amis, je vous le dis, parfois les meilleurs cœurs battent là-dessous. C'est vrai. C'est vrai. Je le crois. Je n'aime pas quelque chose de fabriqué. J'aime les véritables hommes et femmes à l'ancienne mode. C'est vrai. Sauvé par Dieu. Né deux fois. Et il était là, vêtu de ses vieux vêtements délavés. J'ai dit, je suis descendu. J'ai dit, bonsoir. Et il a dit, bonsoir. Êtes-vous frère Branham ? J'ai dit, oui monsieur. Il a dit, c'est ce que je pensais. Le système de sonorisation transmettait aussi le service là en bas. Il y avait un groupe d'aliénés d'un côté. Mais ils ne pouvaient garder cette femme avec personne. Il avait fallu environ huit ou dix hommes pour la faire entrer. On ne pouvait pas l'amener en ambulance. On ne voulait pas la mettre dans une ambulance. Alors, ils ont envoyé quelqu'un là-bas, dans une voiture. Et elle a brisé toutes les vitres de la voiture en donnant des coups de pied. Et ces hommes qui essayaient de la retenir dans la voiture. Voilà qu'elle était là, couchée sur le dos. Le médecin lui avait fait des piqûres. Son retour d'âge prématuré l'avait amené dans cet état. Voilà qu'elle était là, couchée sur le dos. Et j'ai dit, eh bien, je vais aller vers elle pour voir si je ressens des vibrations. Il a dit, frère Branham, n'allez pas là-bas. Il a dit, elle vous tuerait. J'ai dit, oh, je ne pense pas comme ça. Et je me suis avancé. Elle était tendue là à me regarder. Elle battait un peu des paupières. Elle me fixait. Et j'ai dit, bonsoir. Elle n'a jamais dit un mot. Je lui ai pris la main. J'ai dit, bonsoir. Il a dit, elle ne connaît même pas son propre nom, frère Branham. Elle ne le sait plus depuis deux ans. Je lui ai pris la main. Et ce n'est que par la bénédiction de Dieu que j'ai été sur mes gardes. Elle m'a tiré violemment avec ses deux mains, comme ça. Et elle m'aurait probablement brisé les os. Et j'ai déplacé mon pied qui l'a arrêté contre sa poitrine. Elle m'a vraiment entraîné vers le bas. Je me suis brusquement écarté d'elle. Et alors, quand je me suis enfui d'elle pour regagner les marches, j'ai vu un spectacle que je n'avais jamais vu auparavant. Cette femme, avec ses deux membres levés dans les airs, comme ceci, elle s'est mise à me poursuivre sur le dos, comme un serpent. On pouvait l'entendre ramper sur le sol, comme ça. Ça, c'est le diable. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais cette femme était liée par le diable. Elle est venue vers moi sur son dos, comme un serpent. Elle s'est avancée là et elle a heurté le plancher, le côté, comme ça. Elle s'est retournée. Elle a appuyé ses grands membres solides contre, a donné un coup de pied comme ça. Il y avait là un banc. Elle l'a frappé avec sa tête. Le sang a coulé du côté de sa tête et un morceau en a été arraché par le cou. Elle l'a saisi dans sa main, l'a lancé vers son mari et cela a frappé le mur. Et le plâtre est tombé du mur là où elle l'a frappé avec une telle force. Paul a lié 20 fois sa force probablement. Et là, c'est grande. En tout cas, c'était une femme forte et de bonne taille. Et là, elle s'est mise à faire un bruit très bizarre. Elle faisait comme ça. je l'ai regardé et je me suis dit eh bien, je n'ai jamais rien vu que Dieu ait pitié d'un pauvre être humain lié comme ça. Et l'homme s'est mis à pleurer. Il s'est approché. Il a mis ses mains autour de moi, ses bras autour de moi. Il a dit, Frère Branham, maintenant vous dites qu'il n'y a pas de vibration. Il a dit, je ne sais pas ce que je vais faire. Il s'est effondré. Il s'est mis à pleurer. Il a dit, elle a cinq jeunes enfants à la maison. Et il a dit, je, je, elle a été une bonne femme. Il a dit, elle a hercé ses vieilles mottes de terre et m'a aidé à cultiver le coton. Et il a dit, quand elle est tombée malade, a-t-il dit, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Je, j'ai vendu ma ferme. Et il a dit, pour pouvoir l'amener ici, Frère Branham, il ne me restait qu'une chose, une paire de mulets. Et je les ai vendus pour que le frère puisse la conduire à une distance de 320 kilomètres pour l'amener ici. Et maintenant, elle a brisé les vitres de la voiture en donnant des coups de pied. Voilà pourquoi ses jambes saignent. Il a dit, elle est sur le dos depuis deux ans. Elle ne s'est jamais relevée. Et elle ne connaît même pas son propre nom. J'ai dit, eh bien, frère, bien sûr, Dieu peut la guérir. Et à peu près à ce moment-là, elle s'est retournée. Elle a dit, William Branham, tu n'as rien à voir avec moi. Je l'ai amenée ici. Il a dit, eh bien, j'ai dit, ce n'est pas elle. C'est ce démon qui parle à travers elle. C'est vrai. les démons reconnaissent. Ils savent. Il a dit, eh bien, frère Branham, c'est la première parole qu'elle a prononcée depuis deux ans. J'ai dit, le démon ne fait que se servir de ses lèvres, exactement comme dans le cas de Légion. Elle s'est avancée vers moi en rampant. Elle a dit, tu n'as rien à voir avec moi en rampant comme ça. J'ai dit, frère, croyez-vous l'histoire que vous m'avez entendu raconter au sujet de la venue de cet ange ? Il a dit, de tout mon cœur, a-t-il dit, en me serrant dans ses bras. Je suis allé vers la marche du coin et j'ai prié le Seigneur Jésus de tout mon cœur. J'ai dit, oh Dieu, regarde cette pauvre femme, cinq petits enfants innocents à la maison, sans mère, un enfant à la mamelle. J'ai dit, qu'est-ce qui peut arriver ? Oh Dieu, ayez pitié ! Et l'Esprit du Seigneur est venu et j'ai demandé au diable de quitter cette femme. Je me suis retourné, j'ai dit, maintenant, le croyez-vous ? Il a dit, de tout mon cœur, que dois-je faire d'elle, frère Branham ? J'ai dit, ramenez-la, ramenez-la directement au sanatorium. J'ai dit, si vous ne doutez d'aucune des choses que je vous ai dites, regardez bien ce qui arrivera. Deux mois plus tard, j'étais à Jonasboro, dans l'Arkansas, où beaucoup de choses se passaient. Quelques 28 000 personnes s'étaient rassemblées dans la ville. Et lorsque je parlais, j'ai vu une femme qui poussait ou qui me faisait signe de la main. Elle a dit, ne me reconnaissez-vous pas, frère Branham ? J'ai dit, non madame. Elle était là, comme ça, et tout le monde. Elle a dit, je, vous tous, excusez-moi, tout le monde. Elle a dit, je voulais juste vous voir. Et j'ai vu quelqu'un qui riait, c'était son mari. Voilà qu'elle était là, tout à fait normale et saine d'esprit. Avec ses cinq petits-enfants, aussi parfaites qu'elles pouvaient l'être, ils l'avaient ramenée. Elles n'avaient pas donné un seul coup de pied dans la voiture au retour. Ils l'ont remise dans la cellule capitonnée. Le deuxième matin, ils sont entrés pour la nourrir et elle était assise. Et le quatrième, le troisième ou le quatrième matin, ils l'ont laissée partir en tant que personne en bonne santé et l'ont renvoyée chez elle auprès de ses enfants. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Regardez, mes amis, les démons reconnaissent la puissance de Dieu, parfois, avant que les ministres et les chrétiens la reconnaissent. Le saviez-vous ? Bien des fois, lisez la Bible. Quand le sacrificateur l'a dit, oh, il est Belzébul, le démon a dit, nous savons qui tu es, le fils de Dieu, le saint d'Israël. Pas vrai ? Vous vous souvenez quand Paul et Silas, quand les ministres ont dit qu'ils étaient des imposteurs, ce petit dix heures de bonne aventure a dit qu'ils étaient des hommes de Dieu qui avaient le chemin de la vie. Si je ne me trompe pas, le révérend Hooper de Phoenix en Arizona qui est assis à l'arrière du bâtiment, il a pu vérifier ce témoignage. N'étiez-vous pas là ce soir-là, révérend Hooper ? Voici un homme qui était là quand c'est arrivé. Écrivez au révérend G.H. Brown, 505 rue Victory, Little Rock, Arkansas, et demandez-lui le témoignage qu'il vous envoie le sanatorium en témoigne. C'est un cas parmi des milliers. Juste une fois de plus, le lendemain, l'on du Seigneur est entré dans le bâtiment. Ensuite, je commencerai la ligne de prière. J'étais à El Dorado. Je dois être là-bas à l'hippodrome environ deux soins. Dès que je partirai d'ici, je vais à Shreveport, puis à El Dorado, et ainsi de suite. J'étais dans une petite église. Ils ont dit, si vous venez prêcher dans cette église, des milliers de personnes avaient envahi la ville. et le journaliste s'était converti. Ce rapport, le tenoncier de l'hôtel, les deux en même temps. Ils voulaient savoir comment trouver Jésus. Ils étaient des membres d'église depuis des années, mais quand ils ont vu l'œuvre de Dieu, ce que Dieu était en train d'accomplir au milieu de son peuple, on m'avait installé dans une petite chambre et j'étais là-bas pour prêcher. Quand je suis sorti, quatre hommes m'entouraient. Nous sommes sortis par la porte. Et là, sous la pluie, il y avait des gens qui tenaient une toile au-dessus de leur bien-aimé et tout, sur une distance de plusieurs pâtés de maison. Les gens attendaient aucun endroit où léger. Non, il n'y avait pas de place disponible nulle part, ni dans les maisons privées. Ils avaient posé des journaux par terre. Ils tenaient des toiles quand une inverse tombait. Il y avait des petits-enfants infirmes et ils attendaient leur tour pour essayer d'aller dans la ligne de prière. Je vous le dis, frère, ce sont des gens qui aiment Dieu. C'est vrai. Je n'oublierai jamais. Il y a tellement de choses phénoménales, de choses mystiques qui sont arrivées tout au long. En sortant du bâtiment, j'ai vu les gens pleurer. Ils se pressaient en foule. Ils essayaient de se rendre jusqu'à l'endroit où ils étaient. Comme ça, on avait fait un passage pour se rendre à la voiture. J'entendais continuellement quelqu'un crier, miséricorde, miséricorde, miséricorde. Et j'ai regardé autour de moi. Je pouvais l'entendre quelque part. C'était comme s'il y avait quelque chose qui sautait dans mon cœur. J'ai regardé. Se tenant là, d'un côté, en arcant ça, il y a une loi. Les gens de couleur et les blancs ne peuvent pas être ensemble. Debout, d'un côté, se tenait un homme de couleur, une petite casquette à la main. Il se tenait là, sous la pluie. La pluie lui frappait le visage. Sa femme criait, miséricorde, miséricorde, miséricorde. J'ai pensé au vieil aveugle Barthimée et j'ai continué à avancer. Elle semblait que quelque chose me disait de ne pas faire ça. Des centaines d'entre eux se pressaient en foule. J'ai dit, je veux aller là où se trouve cet homme de couleur. Ils ont dit, frère Branham, vous ne pouvez pas faire ça. Deux d'entre eux étaient des policiers. Ils ont dit, vous allez déclencher une émeute raciale tout de suite. Ils ont dit, vous ne pouvez pas faire ça. J'ai dit, mais le Seigneur me dit d'aller là où il est. Et je me suis frayé en chemin pour aller là-bas. Ils ont formé un petit cercle et j'ai entendu la femme dire, alors que je m'approchais, la vieille femme, elle a dit, voici le pasteur. Il arrive, chérie. Oh là là, je me suis rapproché de l'endroit où il était. Il a dit, est-ce vous pasteur Branham ? J'ai dit, oui monsieur. Il s'est mis à palper mon visage avec sa main. Il a dit, pasteur, avez-vous juste une minute pour écouter mon histoire ? J'ai dit, oui monsieur. Il a dit, pasteur, a-t-il dit, ma vieille maman était une bonne femme religieuse. Il a dit, de toute sa vie, elle ne m'a jamais dit un mensonge. Il a dit, elle est morte depuis une dizaine d'années. Il a dit, je n'ai même jamais entendu parler de vous de toute ma vie. Il a dit, j'habite à environ 160 kilomètres d'ici. Et il a dit, hier soir, il a dit, je suis aveugle depuis bien des années. Il a dit, la nuit dernière, je me suis réveillé et ma vieille maman était debout près de mon lit. Et elle a dit, chérie, mon enfant, va à Eldorado, dans l'Arkansas, et demande quelqu'un du nom de Branham. Elle a dit, le Seigneur a donné un don de guérison divine. Tu recouvreras la vue. Oh là là, j'avais l'impression que mon cœur allait devenir gros comme ça. J'ai vu que Dieu parlait. Si l'homme ne veut pas le croire, Dieu le déclarera d'une manière ou d'une autre à ceux qui ont le cœur honnête. Il le fera. J'ai posé mes mains sur lui et j'ai dit, frère, le Seigneur Jésus qui vous a envoyé cette vision se tient ici maintenant pour vous rétablir. J'ai enlevé mes mains de sur lui. J'ai pris sa main. La cataracte était morte. Les larmes coulaient et glissaient sur ses joues. Il a dit, je te remercie Seigneur. Je te remercie Seigneur. Elle a dit, sa femme a dit, chérie, vois-tu ? Il a dit, oui, je vois. Elle a dit, oh, tu vois vraiment chérie ? Il a dit, oui. Il a dit, c'est une voiture rouge qui est garée là. Oh là là, elle s'est mise à crier comme ça. Et là, ils m'ont saisi et se sont dirigés vers la voiture. Plus tard, je suis descendu d'un avion près de Memphis dans le Tennessee. Un soir, je suis entré à l'intérieur. J'ai entendu quelqu'un crier, bonjour, pasteur Branham. Je suis allé là. Et qui était-ce ? Il était là, normal. Il pouvait lire sa Bible ou n'importe quoi. Je me suis dit, grâce étonnante, qu'il est doux le son qui sauverait un misérable. Il est encore le même ce soir qu'il l'était à ce moment-là. Il est ici, mes amis. La seule chose que je vous demande de faire, c'est de croire que je vous ai dit la vérité. Et regardez bien la puissance du Dieu Tout-Puissant accomplir ce que je dis. Si elle ne l'accomplit pas, alors dites que Frère Branham est un faux prophète. Si elle l'accomplit, alors croyez Dieu pour le témoignage qu'il a rendu. Pouvons-nous courber la tête ? Notre Père Céleste, Oh, je pense qu'un jour, quand nous arriverons à la fin du voyage et que je monterai vers ta demain, je prie que tu me laisses entrer et que tu puisses m'accorder une place assise quelque part là-bas avec toutes ces chères personnes que j'ai rencontrées. Nous pourrons parler des choses, des souvenirs que nous avons de ces grandes choses que tu as faites pour nous. et comme c'est merveilleux tout au long de notre pèlerinage ici de te voir et de savoir que tu es proche et que tu es ici ce soir pour délivrer ces malades et ces affligés. Seigneur, jusqu'à présent, nous ne savons pas qui tu as choisi pour passer dans cette ligne. Toi, tu sais, quelqu'un est ici. Il y a 50 personnes qui ont des cartes. Seigneur, tu pourvoiras. Tu sais qui, ici, doit s'avancer et nous remettons cela entre tes mains, Seigneur. Maintenant, bénis tout le monde et que ceux, Seigneur, qui ne pourront pas être dans la ligne de prière, quand ils en verront d'autres qui sont affligés et tourmentés comme eux, qu'ils les verront délivrés. Oh Dieu, je prie que leur foi s'élève et croit et au Père, paie qu'un réveil à l'ancienne mode commence partout dans la ville, Seigneur, que chaque église aura des réveils et que des âmes perdues entreront, croyant en ton Fils bien-aimé. Accorde-le, Dieu bien-aimé. Maintenant, Père, tu connais là la faiblesse de l'homme et nous connaissons la puissance de Dieu. Je prie que tu envoies ton ange, celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère, qui m'a amené dans cette vie et qui m'a prédestiné dans ce but et qu'il se tiendra ici ce soir. Dieu bien-aimé, après avoir fait ce grand rapport avec assurance devant des milliers et des centaines de milliers de personnes, tu n'as encore jamais failli et je sais que tu ne nous décevras pas ce soir, mais que tu accorderas ce soir que chaque péché secret des cœurs sera dévoilé aux gens, que leurs maladies leur seront dévoilés, les démons qui les lient et tout le monde sera délivré, n'est-ce pas, Père ? Parce que nous te faisons confiance, que nous t'aimons et que nous te croyons et que nous le demandons en ton nom et pour ta gloire. Entends la prière de ton serviteur maintenant, Père, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Très bien. L'organisateur de la ligne de prière maintenant. à Réalisé, Fr broccoli a fなんです. Je t'ai fait Tiqui de powder à la ligne à la ligne selon mon nom à ma ele et à la ligne en votre la ligne au nom de Jésus-ary. De la ligne à la ligne à la ligne et les autres pour la ligne tous l'un la onde Je pourrais dire, pendant qu'il est en train de former les lignes, « Tout le monde ici connaît l'heure. Nous essayons de dire ceci, que vous devez être respectueux. Nous ne serons pas responsables. Je dois dire ceci selon la loi, chaque soir. Je ne suis pas responsable des critiqueurs présents dans la réunion. Ces choses vont d'une personne à l'autre, particulièrement l'épilepsie, et ainsi de suite, comme ça. J'ai vu des gens venir à la réunion, en parfaite santé, et vu un handicapé moteur, là. Cette personne handicapée est sortie normale, et le critiqueur est sorti infirme. Une fois, j'ai vu venir 28 personnes. Elles ont attrapé l'épilepsie et sont tombées par terre. Ces puissances démoniaques trouveront un endroit où aller. Et, mes amis, c'est la Bible. Combien savent que c'est une doctrine biblique ? Faites voir votre main. C'est simplement l'Église du Nouveau Testament en action. N'est-ce pas, mes amis ? La puissance du Dieu Tout-Puissant pour délivrer. Et pendant qu'ils mettent les gens en ligne, je pense que ceux qui sont dans les fauteuils roulants, ils aimeraient que vous restiez tranquilles. Ils viendront vous chercher quand ils, quand on arrivera à votre numéro de carte. Ils, ils vous appelleront. Bon, maintenant, je veux que tout le monde se souvienne de ceci. Vous êtes, vous êtes toujours les bienvenus aux réunions, tout le monde. Mais quand je vous demande de courber la tête, vous devez courber la tête. Et alors, quand je ne levez pas la tête, tant que vous ne m'aurez pas entendu dire dans ce microphone, ou au frère Bosworth ici, de lever la tête. Si vous levez la tête avant, je ne serai pas responsable de ce qui arrivera. M. Hooper, qui est assis tout près, il était à « J'aime voir quelqu'un comme ça ». Il a été dans d'autres réunions. Il était à Phoenix, en Arizona, avec nous, où l'un des responsables de la ville était venu à la réunion. Il a dit « Eh bien, ça, c'est un bon exemple de psychologie », a-t-il dit. « Je vais juste, il n'y a rien de vrai là-dedans ». Je continuais à sentir quelque chose qui venait de cet homme. Il était assis à l'arrière, à ma droite. J'ai dit « Il y a quelqu'un à ma droite qui a la tête levée ». Il ne voulait pas garder la tête baissée. L'un des huissiers lui a dit « Gardez la tête baissée ». C'était un responsable de la ville. Alors il a dit « Je n'ai pas à le faire ». Alors, très bien. Alors le huissier est venu me dire ce qui était arrivé. J'avais un petit enfant là et il avait une pince à linge enveloppée d'un chiffon. Il essayait. Il avait eu une crise d'épilepsie. Il était en train d'en avoir une juste là, sur l'estrade. Parfois, quand un épileptique se présente, ça provoque des crises chez lui. Et j'ai dit « Très bien, monsieur. Je vous l'ai demandé. C'est tout ce que je peux faire. » J'ai prié, j'ai dit « Oh Dieu, ne permets pas que cet enfant innocent souffre à cause de cet enfant, à cause de cet homme, de sa désobéissance. » Cette chose a quitté l'enfant. L'homme a simplement souri et est parti. Environ deux jours plus tard, il est venu. Il a commencé à avoir une drôle de sensation. Il a dit « Oh, c'est juste moi qui pense ça, c'est tout. » Il a dit « C'est juste, c'est juste mon imagination. C'est en train d'avoir le dessus sur moi. » Il essayait de s'en sortir. Environ un jour plus tard, les policiers l'ont ramassé en ville. Il tournait en rond et en rond. Environ six semaines plus tard, il est venu. Je tenais un service chez Charles Fuller, avec Charles Fuller, là-bas à Long Beach. Si certains d'entre vous étaient là, vous savez combien de personnes étaient présentes. Il y en avait littéralement des milliers là-bas, tout le long de la plage. Alors, il n'est pas arrivé à entrer dans le bâtiment. Il est allé à Los Angeles. Il n'est pas arrivé à entrer. Et finalement, à Modesto, sa femme, par un soir pluvieux, était tombée sur le sentier. La barbe avait poussé sur son visage. Il avait l'air horrible, hideux, et il était là. Elle a dit « Frère Branham, il faut faire quelque chose. » Elle a dit « Il, il, il ne peut, ne veut même pas manger. Nous n'arrivons même pas à lui faire prendre de l'eau. » Il avait l'air horrible, assis là, regardant dans le vide. Je suis entré. Il s'est mis à faire « Hummm » en s'éloignant de moi, comme ça. Je leur ai dit de verrouiller la porte. Nous étions fatigués. Nous étions là-bas, au Clubhouse, le samedi soir, depuis des heures, pour nous occuper des malades. J'ai demandé à Frère Brown et à Frère Moore de verrouiller la porte, pour empêcher les gens d'entrer. Sa femme était couverte de boue, après être tombée sur le sentier. Et elle s'accrochait à la jambe de mon pantalon. Je ne pouvais même pas bouger. Il ne pouvait pas me dégager, car elle s'accrochait pour que j'aille vers son mari. Environ 45 minutes plus tard, la chose a quitté cet homme. Il m'entourait de ses bras et m'a serré dans ses bras. Il a mis son chapeau sur sa tête, comme ça, il m'a serré la main. Il est rentré à la maison, un homme en bonne santé. Je vous le dis, mes amis, si j'étais un critiqueur, je ne resterais même pas là où ces choses arrivent. Je suis ici pour vous aider, et non pour vous faire obstacle. Eh bien, maintenant, souvenez-vous de cela. Si vous gardez la tête baissée, et si quelque chose arrive, alors j'en suis responsable. Maintenant, vous ne pouvez pas faire semblant, parce que je le saurais quand vous viendrez ici. Mais maintenant, soyez respectueux. Soyez en prière. Quand je vous demande de baisser la tête, gardez la tête baissée. Vous l'avez fait hier soir. C'était vraiment très bien. Et si vous faites la même chose ce soir, tout ira bien. Êtes-vous préparé les lignes de prière ? Pouvons-nous maintenant courber la tête juste un instant ? Père, je suis conscient que c'est un grand moment. C'est un moment où nous sommes face à face avec l'adversaire. Et ici, il y a des infirmes, des affligés et des gens qui se meurent. Il y a ici des gens dans la ligne qui ont peut-être un cancer ou peut-être des problèmes cardiaques. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez eux en ce moment, mais tu le diras à ton serviteur. Je prie que tu délivres chacun d'eux et qu'ils soient parfaitement rétablis. Que Satan soit dénoncé chaque fois et que cela soit dévoilé devant l'auditoire. Que tout le monde soit très gentil, Seigneur. Qu'ils collaborent. Tous les chrétiens, puissions-nous avoir une glorieuse réunion ce soir. Puisse la puissance du Saint-Esprit envahir le bâtiment, guérir tous ceux qui sont dans le bâtiment, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Chantons juste une fois, si vous le voulez bien. Que tout le monde soit aussi respectueux que possible. Sous-titrage ST' 501 Je me demande si nous pourrions le chanter comme ceci maintenant. Combien y croient ? Levez la main pendant que vous le chantez. À un cancer ou un problème gynécologique. Juste un instant. Ces deux choses qui sont venues étaient presque pareilles. C'est un problème gynécologique. Voilà ce que c'est. Pas vrai ? Oui, certainement. Mais c'est presque un cancer. Voilà ce que c'est. La vie n'a pas été facile pour vous, n'est-ce pas ? Non, vous avez eu beaucoup d'ennuis. Non, vous avez eu beaucoup d'ennuis.